Merci à tous, doublement merci parce que c'est notre première conférence depuis le déconfinement. Je ferai une brève introduction pour remercier les gens qui nous permettent d'organiser cette conférence. D'une part à notre président Lucien Deschamps qui regrette de ne pas être avec nous ce soir, on dirait encore au téléphone ce matin, Lucien Deschamps avec qui on a lancé ces sites de conférences, le président de la JT21, nos partenaires de la S2E avec qui on a organisé cette conférence, et puis le CERTS qui nous accueille dans cette salle qui est l'endroit parfait pour organiser ces conférences. Merci à tous, je ne serai pas plus long, simplement n'hésitez pas à venir sur notre site web dans lequel on va d'une part mettre les enregistrements des conférences, il y en a déjà quelques-uns qui sont en ligne, et puis on va également annoncer les prochaines conférences. Je vais laisser la parole, merci à M. Merlin pour cette conférence de rentrée, j'allais dire. Merci à M. Orvilleur-Rance, je vais vous laisser la parole. S'il y a un grand projet, je dirais, c'est bien des systèmes électriques, notamment le système électrique européen, c'est vraiment un grand projet du siècle précédent et du siècle présent. Donc je vous laisse la parole, et puis on aura largement le temps après pour poser des questions. Bonjour à tous. Il me revient, mais enfin ce n'est pas vraiment nécessaire de présenter le conférencier, mais on ne présente pas André Merlin, fondateur, président d'honneur de RTE, qui était à un moment président du CIRES, la Conférence internationale des grands réseaux électriques, qui a consacré, je ne veux pas dire combien d'années, mais quelques années de sa carrière au réseau électrique, d'abord en étudiant, en étudiant les méthodes pour les développer, et puis ensuite opérationnellement, donc EEDF, puis RTE. Et depuis, dans un certain nombre d'autres fonctions, j'ai cité le CIRES, et également, je crois, conseiller, conseiller spécial du président, du commissaire européen à l'énergie. Donc on va commencer, pendant quelques minutes, par, si je puis dire, je ne dirais pas que c'est pédagogique, parce que je pense que la plupart des personnes que je reconnais ici sont déjà des connaisseurs du sujet, mais enfin il y en a peut-être quelques-uns pour lesquels certaines notions seront nouvelles, donc j'invite André à nous parler un petit peu du système électrique, de ses principales problématiques, comment il a été conçu, comment on en est arrivé là, quels sont les enjeux, et puis quels sont les risques dans la gestion du système. Et puis après, dans la deuxième partie, on passera vraiment à la question des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Voilà un petit peu le planning. Donc, pour commencer, je ne vais pas vous dire, je vais commencer par une question en disant, est-ce que tu vois ce que c'est ? Je pense que tu reconnais ce dont il s'agit, mais donc on pourrait peut-être dire quelques mots sur le système électrique et comment on en est arrivé là. Je vous remercie en particulier Lucien Deschamps d'avoir pensé à nous. Effectivement, vous avez un certain intérêt à exprimer un point de vue sur cette politique de transition énergétique. Tant donné que j'entends, à travers des médias en particulier, pas mal de choses qui me surprennent, il ne faut pas dire plus. Donc, il n'y a peut-être pas que des électriciens dans la salle, je vais partir peut-être des éléments de base, je crois que ce n'est peut-être pas indispensable, mais je vais quand même le dire. En disant d'abord que l'électricité est un vecteur énergétique, comme d'ailleurs l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on doit produire cette électricité et ensuite on la chemine jusqu'au lieu où elle va être consommée. Ça, c'est effectivement un élément de base. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que l'électricité a quand même une caractéristique tout à fait particulière. c'est d'une part, elle se transporte très vite, dans la vitesse de la lumière, c'est plus grande, et donc c'est pratiquement instantané sur des distances telles qu'on la connaît en Europe. et ce transport d'électricité ne génère pas de pertes trop importantes, dès lors que l'on peut augmenter la tension en fonction de la distance parcourue. ce transport doit effectivement pouvoir se faire avec l'aide d'appareils qui maintenant sont complètement banalisés, qui sont des transformateurs, pour lesquels, un peu comme Nikola Tesla, je crois, a une contribution assez grande, donc ingénieur serbo-croate émigré aux Etats-Unis. Je souhaite le citer parce qu'il a été un petit peu oublié, et je pense que son nom revient plus souvent, ne serait-ce que pour l'appellation de la voiture qui a été, disons, commercialisée il y a déjà quelques temps. C'est là où, effectivement, pour avoir un transformateur qui permette de changer de tension, on a besoin, à ce moment-là, d'avoir un transport d'électricité en courant alternatif, alors qu'à l'origine de l'industrie électrique, c'était le courant continu. Si on regarde ce qui a été fait à l'époque d'Edison, dans la quartier de New York, effectivement, la distribution de l'électricité se réserve au courant continu. Et au travers de l'invention du transformateur, enfin, c'est du moins le point de vue que j'exprime, à ce moment-là, le courant alternatif a très vite joué un rôle majeur au détriment, bien évidemment, du courant continu. Même si aujourd'hui, on le verra peut-être après, le courant continu a tendance un petit peu à prendre sa revanche. Donc, si vous voulez, le transport d'électricité qui se fait à différentes tensions, la tension étant progressivement de plus en plus élevée au fur et à mesure que les distances parcourues sont plus importants. et c'est dans cette démarche que s'est construit progressivement le système électrique français et par ailleurs, le système électrique dans les autres pays d'Europe. Alors, effectivement, on voit une partie de ce réseau électrique qui représente les autoroutes électriques, c'est-à-dire les autoroutes, les lignes électriques à 400 000 volts qui ont été construites à partir des années 60, notamment au travers du programme nucléaire qui a été réalisé dans l'année 70. et en dessous, vous avez un niveau de tension inférieure qui est le 225 kV qui était le réseau qui a été développé auparavant entre les deux guerres et qui ont permis, en particulier, d'acheminer l'électricité pratiquement dans toutes les régions de France et notamment des lieux de production hydroélectriques situés dans les Alpes, dans le site central ou dans les Pérées. Sachant qu'à l'origine, il y avait le transport à une tension inférieure encore qui était 90 kV dans la partie ouest de la France et 63 kV dans la partie est. Ça, c'est le début, en quelque sorte, du développement du réseau de transport et ça a commencé juste après la Première Guerre mondiale. Actuellement, ce réseau électrique pour la France c'est 20 000 km de ligne à 400 000 volts, 20 000 km de ligne à 225 kV et 60 000 km de lignes à 63 ou 90 kV puisqu'on a gardé les deux niveaux de tension. On n'a pas cherché à unifier ce niveau de tension. Évidemment, n'oublions pas qu'en dessous, il y a également un autre réseau que connaît bien Jacques puisqu'il a fait une bonne partie de sa carrière dans ce domaine qui est le réseau de distribution constitué par deux niveaux de tension la moyenne tension, 20 000 kV et la vaste tension, 220 V ou 380 V sachant que c'est un ordre de grandeur que je donne la moyenne tension va représenter 300 000 km un peu plus la distribution va représenter 1 300 000 km et il y a une petite moitié de moyenne tension donc plutôt 600 000 600 000, je crois que c'était 300 000 il y a un peu plus de basse tension excusez-moi, j'aurais dû couper mon voilà donc ça vous donne une idée de la dimension du réseau sachant que dans les autres pays européens évidemment, le même phénomène s'est développé et c'est la raison pour laquelle sachant que à partir de 60 des interconnexions c'est-à-dire des lignes électriques à 400 kV ont permis de relier les réseaux des différents pays européens pour faire un ensemble du système électrique européen qui comme l'a dit effectivement l'Académie nationale des ingénieurs des Etats-Unis est considéré comme au XXe siècle comme un des systèmes les plus complexes créés par l'esprit humain et développés par l'esprit humain depuis il y a eu internet bien évidemment mais au XXe siècle on peut considérer que c'est tout alors le le réseau européen vous voyez son étendue il va de je dirais de de l'Estonie jusqu'au Portugal de l'Ecosse ou de la Laponie directement jusqu'aux îles grecques sachant qu'il est interconnecté également au travers du détroit de Gibraltar avec le réseau électrique des pays du Maghreb et de l'autre côté avec la Turquie l'idée étant que à terme on devrait avoir une interconnection tout autour de la Méditerranée la situation dans l'est de la Méditerranée ne permet pas pour le moment d'avancer sur ce sujet alors il y a différentes couleurs pourquoi ? parce que même si ce système électrique européen fonctionne à la même fréquence 50 Hz le synchronisme est séparé et l'on distingue cinq zones de synchronisme l'Europe continentale la Scandinavie avec une situation assez particulière pour le Danemark où une partie est synchronisée avec le réseau nordique et une partie avec le réseau continentale il y a bien évidemment le Royaume-Uni l'Irlande et les Pays-Baltes sachant que les Pays-Baltes ont la volonté assez vite tandis qu'aujourd'hui ils sont synchronisés avec le réseau russe de se séparer en quelque sorte du réseau russe et de se synchroniser avec le réseau de l'Europe continentale et de continuer à avoir peut-être des échanges avec la Biélorussie mais cette fois-ci au travers de liaisons à courant continue comme ce qui existe également entre la France et l'Angleterre par exemple ou entre l'Europe continentale et les Pays-Baltes alors cette complexité donc il y a bien évidemment la taille du réseau le fait également que l'électricité n'est pas stockable directement elle l'est indirectement au travers de stations de pompage donc en utilisant la gravité ou de batteries en stockage électrochimique et que de ce fait il faut à tout moment équilibrer l'offre et la demande d'électricité et comme cette électricité cette demande d'électricité varie elle est constamment de l'administration de pompage c'est un exemple de pompage hydraulique j'y reviendrai après parce que certes c'est à mener une bonne solution pour stocker l'électricité c'est sans doute celle qui est la plus performante sur le plan économique malheureusement il faut trouver des sites et il y a très peu de sites en France équipables pour pouvoir créer de nouvelles stations elle existe mais de nouvelles il y a peut-être deux ou trois endroits où effectivement on doit pouvoir encore construire des stations qu'on passe donc l'électricité ne se stocke pas et il faut donc en permanence équilibrer l'offre et la demande alors généralement ce que l'on essaie de faire c'est d'ajuster l'offre à la demande et si il n'est pas possible du fait de l'immigration au niveau de la production à ce moment là on fait ce qu'on appelle des délestages c'est-à-dire qu'on réduit la demande pour pouvoir disons équilibrer l'offre c'est-à-dire la production et la consommation donc ça c'est une source de complexité l'autre point qui mérite d'être mentionné c'est que effectivement il faut que dans le fonctionnement d'un système qui reste celui qui constitue le système électrique on surveille en permanence trois paramètres ce que je disais dans l'article d'une part la fréquence si on s'écarte de la valeur de consigne la fréquence de plus de je dirais de 10% à ce moment-là on rend le système vulnérable et on s'expose à ce moment-là à ce qui est la préoccupation majeure de tous les gestionnaires en réseau en Europe et dans le monde c'est-à-dire un écroulement complet du système électrique une mise hors pension du système ce qu'on appelle généralement un blackout le mot d'ailleurs a été un peu galvaudé maintenant on appelle blackout dès qu'il y a une coupure on parle de blackout en fait le blackout c'est l'écroulement complet du système avec une mise hors pension de tous les éléments du réseau un phénomène qui s'est produit en 78 j'étais jeune ingénieur Jacques ça me rappelle aussi j'étais jeune j'étais jeune t'étais peut-être encore à l'université t'étais déjà c'est donc en décembre 78 où on a eu un écroulement complet du réseau électrique français et une mise hors pension qui a pris toute journée avec un blocage complet notamment des transports en commun je parle du métro ça s'est produit à 8h30 je me rappelle au siège ddf et ça a duré toute la journée on a eu un deuxième blackout en 87 moins important mais quand même très significatif c'était en janvier 87 qu'on sortait d'une crise sociale importante certains d'entre vous s'en rappellent peut-être et il y a eu de la glace qui a bloqué la prise d'eau au niveau de la centrale de Cordonnay une centrale thermique de Cordonnay à côté de Main et la centrale s'est arrêtée brutalement et la conséquence c'est qu'on a eu une perte là cette fois-ci de stabilité de tension autre paramètre à surveiller également ça c'est le deuxième paramètre et on a mis hors tension la moitié de la France toute la partie ouest de la France avec toutes les toutes les centrales nucléaires qui étaient déjà en service sur la Loire on a failli avoir un troisième blackout en 2006 novembre 2006 du fait d'une mauvaise coordination dans la gestion des réseaux entre deux gestionnaires allemands gestionnaires du nord et gestionnaires du sud c'est c'était suite à la sortie d'un paquebot qui sortait du chantier naval sur la rivière Ems comme les paquebots sont de plus en plus haut il y a une ligne 400 000 volts qui surplombe la rivière et bien évidemment pour éviter un amorçage avec cette fille on a mis on a mis en pension cet ouvrage simplement ça s'est fait à une heure moins tardive que ce qui a été envisagé on avait pensé mettre en pension au cours de minuit ça s'est fait en début de soirée et ceci a provoqué un déclenchement à cascade du réseau européen avec une séparation de la baltique jusqu'à l'adriatique avec trois zones qui se sont séparées toute la partie ouest évidemment la partie nord-est de l'europe et puis la partie sud-est qui est restée également à part alors c'était un événement très important à mesure au moment où on a eu cet incident ce presque blackout on importait 10 000 MW de l'est de l'Europe vers l'ouest de l'Europe et le fait que le réseau se soit séparé de cette manière a privé l'Europe de l'ouest de 10 000 MW ce qui est considérable il en est résulté une baisse de la fréquence et qui plus est une déconnexion des moyens de production renouvelables notamment des éoliennes et d'une partie du solaire ce qui a aggravé encore la situation et on avait un déficit de 17 000 MW heureusement on a eu il faut le dire une certaine chance parce que quand on est exploitant on a une certaine chance les relais de délestage à baisse de fréquence qui permettent de réduire la demande quasi instantanément ont pu opérer sur toute l'Europe de l'ouest et rééquilibrer cette fois-ci la demande par rapport à l'offre on avait un déficit de 17 000 MW donc on a délesté sans doute de l'ordre de 17 000 MW avec une situation qui était très difficile sur la péninsule ibérique il faut dire que l'hydraulique français a permis de soulager la situation sur le réseau ibérique on est que on importait l'électricité venant de la péninsule ibérique au moment où c'est produit l'incident et à ce moment-là on a pu exporter cette électricité et faire un échange dans l'autre sens donc voilà alors ça c'est la troisième raison de Black Hat alors c'est des surcharges au niveau des notamment des biaisons des lignes électriques ce qui s'est produit dans cette occasion et bien évidemment là aussi il faut surveiller le troisième paramètre qui est l'intensité ceci se fait bien évidemment avec du capteur et des systèmes de mesure qui permettent ensuite de transmettre en quasi temps réel au niveau des centres de conduite cette information pour permettre aux dispatchers c'est-à-dire aux opérateurs qui pilotent le réseau le système électrique à partir de ces centres bien évidemment de réagir et d'anticiper si d'aventure il y a une situation vulnérable qui se présente voilà donc tout ceci explique la 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 complexité effectivement de ce de ces systèmes électriques ce que je voudrais dire et puis je repasserai la parole à Jacques il est bien évident que pour maîtriser cette complexité dès les années 60 on a pu faire appel à des moyens informatiques et des outils d'aide à la décision pour pouvoir gérer de manière beaucoup plus efficace le système électrique au niveau d'abord de le planifier gérer prévisionnellement ce système et également en progrès et c'est déjà on peut le dire aujourd'hui ce terme est largement utilisé c'était déjà l'intelligence artificielle qui fait des appels à partir des algorithmes de recherche opérationnelle qu'on a bien connu l'un et l'autre puisque moi en tant que jeune ingénieur chercheur à EDF je me suis appliqué à développer ce type d'outils c'est d'arrêter tout à fait à ses débuts pour le réseau de transport et Jacques pour le réseau de distribution voilà et même aussi pour le réseau de transport j'ai peut-être dit des choses que tu peux compléter non je pense que avant avant de m'engager un premier débat à mon côté de la complexité j'ai quand même le sentiment que la complexité ça croit alors il y a au moins deux facteurs il y a trois facteurs il me semble de la complexité il y en a vous l'avez évoqué c'est que le réseau il est de plus en plus grand je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où il ira on en parlera après on en parlera peut-être après et puis il y a une multiplication des acteurs qui sont j'avais dit avant il n'y avait un acteur mais c'est que des et et maintenant on a on a un marché de l'électricité avec un ensemble de producteurs avec un ensemble de fournisseurs donc le système électrique il doit permettre aux électrons de transiter dans mon sens compte tenu des demandes de tous ces acteurs et donc je pense que ça ajoute un degré de complexité et puis il y a un troisième degré qui est un autre degré de complexité mais ça on en parlera peut-être dans la deuxième partie de l'exposé c'est le fait que on multiplie les sources de production avec notamment les énergies renouvelables c'est bien ou c'est mal c'est comme ça les renouvelables se développent et on a maintenant des milliers des dizaines de milliers de petits producteurs qui en plus produisent quand les conditions atmosphériques le permettent donc ne sont pas véhiculés par le gestionnaire du réseau qui peut être et donc tout ça ajoute des vraies complexité il n'y a pas le nombre de solutions mais plus on met de solutions et plus on complexifie donc on a un système qui va vers la complexité croissante et donc on peut se demander jusqu'où il ira peut-être dire un mot là-dessus sur les interprélections oui effectivement d'abord sur le marché de l'électricité je vous remercie d'avoir évoqué ce point c'est effectivement un niveau supplémentaire dans la complexité des systèmes électriques alors ça résulte bien évidemment des directives européennes qui ont été adoptées en 96 ce marché de l'électricité a commencé à fonctionner dans les pays nordiques et le Royaume-Uni et puis ensuite s'est étendu l'ensemble de l'Europe en France ça conduit après que la loi a été votée en 2000 à créer à la fois l'autorité de régulation sur l'énergie qui est la CRE commission de régulation qui au début s'appelait d'ailleurs commission de régulation d'électricité et quelques mois après RTE qui était le gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui était effectivement la condition sine qua non pour pouvoir ouvrir ce marché d'électricité alors c'est vrai qu'il a fallu très vite en particulier créer une bourse d'électricité que l'on crée avec Euronext sur la roulette du régulateur bien évidemment et il a fallu surtout du fait de la méthode mise en oeuvre dans le cadre de cette ouverture des marchés qui est l'accès des tiers au réseau pouvoir donner l'accès à tous les consommateurs européens aux fournisseurs qui vont bien choisir avec les difficultés que ça peut engendrer bien évidemment et surtout traduire les échanges commerciaux au flux physique et donc là aussi si vous voulez l'informatique a joué un rôle majeur une des premières tâches que j'ai eues quand j'ai créé c'est effectivement de bâtir le système informatique adéquat permettant effectivement de pouvoir mettre en oeuvre ce marché de l'électricité je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on irait très loin effectivement dans ce sens alors bien évidemment du fait que le marché de l'électricité s'étend à toute l'Europe toute l'Union Européenne en y intégrant la Suisse et la Norvège en toute partie on a vu tout l'intérêt qu'il y avait à accroître encore davantage les interconnexions électriques entre les différents pays alors elles existaient déjà mais en plus faible capacité je l'ai dit tout à l'heure ça permettait en particulier de faire jouer la solidarité entre les différents pays européens dans le domaine électrique mais là ça allait beaucoup plus loin puisque ça permettait d'intégrer davantage le marché de l'électricité au niveau européen c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la commission européenne dès le départ qui est Loyola de Palacio que j'ai bien connu avec qui j'ai beaucoup travaillé qui était la vice-présidente de la commission européenne a beaucoup insisté dès le début pour construire de nouvelles interconnexions avec les soucis que l'on a que vous savez sans doute pour construire des lignes aériennes et bien évidemment vu les rescues qu'on a eu on s'est orienté de plus en plus vers la construction de liaisons souterraines ou de liaisons sous-marines pour permettre d'accroître cette interconnection donc il y a une autre raison mais on va y venir ensuite c'est que le fait d'accroître les intercollections entre les pays d'Europe permet sans doute également de bénéficier beaucoup plus du foisonnement lié aux énergies renouvelables intermittentes même si ce foisonnement est beaucoup moins important que certains le pensent en quelque sorte lorsque le vent souffle en France souvent il souffle également en Allemagne lorsque le vent souffle en France dans le sud il souffle également en Espagne donc mais malgré tout ça aide effectivement dans l'intégration des énergies renouvelables et c'est la raison pour laquelle la commission pousse encore davantage aujourd'hui à créer de nouvelles intercollections tout autour de la France qui a des projets sous-marins souterrains qui permettent d'accroître l'interconnexion avec les pays voisins on peut le dire des projets pourquoi pas mondiaux de interconnexion alors c'est un disons que c'est un thème qu'on étudie dans le cadre de la GP21 d'ailleurs pourquoi pas imaginer à terme un réseau mondial d'électricité alors je trouve que assez récemment à la demande de Jean-Louis Borloo qui était ministre d'état en charge de l'écologie nous avons créé un consortium pour étudier l'intérêt qu'il y avait la faisabilité et l'intérêt économique qu'il y avait à développer des interconnexions entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord donc on a fait des études on a été très loin des études qui ont montré effectivement qu'il était souhaitable et rentable de créer de nouvelles interprétations elles existent déjà je l'ai dit rapidement mais entre l'Espagne et le Maroc il y a deux liaisons au travers du détroit de Gibraltar qui font chacune 700 ou 600 mégawatts chacune donc 200 mégawatts qui servent principalement à exporter l'électricité de la péninsule ibérique vers le Maroc là l'étude que nous avons faite qui montre qu'on peut aller bien au-delà de ces deux liaisons existantes c'est qu'il est évident que non seulement il y a un intérêt économique à exporter de l'électricité d'Europe vers les pays du Maghreb l'été puisque les pointes de consommation dans les pays du Maghreb se situent l'été du fait de la climatisation alors qu'en Europe c'est en règle générale sauf dans quelques pays dans l'Italie du Sud c'est c'est divers et donc il y a opportunité à exporter de l'électricité de l'Europe vers le Maghreb et inversement comme il y avait pensé d'ailleurs nos amis allemands ils avaient pensé uniquement à cela on peut importer de l'électricité renouvelable venant des pays d'Afrique du Nord alors évidemment ce que disent très justement les pays d'Afrique du Nord c'est d'abord pour satisfaire leurs besoins s'ils développent des moyens de production renouvelable mais les puissances disponibles qui ne sont pas utilisées par ces pays là peuvent être exportées vers l'Europe alors avec l'avantage c'est que l'ensoleillement est bien supérieure par les pays d'Afrique du Nord qu'en Europe à peu près le double et même l'éolien on a sur la façade à partir l'Atlantique au Maroc cette partie là on a des durées de fonctionnement de l'éolien qui sont à peu près deux fois supérieures à ce que l'on a en Europe au niveau continental un peu moins s'il s'agit d'éolien en short c'est-à-dire qu'on a on atteint 4000 heures sur la façade atlantique africaine alors qu'en Europe continentale vous le savez on est autour de disons 2200 heures voilà donc il y a effectivement intérêt il y a un autre projet mais pour le moment c'est de voir quelles possibilités il y a d'interconnexion avec l'Est et quand je dis l'Est c'est au-delà de la Russie avec la Chine alors nos amis chinois qui pensent à la route de la soie pour bien d'autres projets ont pensé aussi à la route de la soie pour l'électricité et lorsque j'ai invité lorsque je présidais le conseil international des réseaux électriques dans une session tous les deux ans à Paris on a un invité d'honneur à l'ouverture de la session j'avais invité le président de State Grid of China qui est le gestionnaire de réseaux l'un des deux gestionnaires de réseaux chinois mais à la taille de la Chine c'est-à-dire je crois qu'ils ont plus d'un million un million et demi de salariés je crois et bien il nous a fait une conférence qui a un petit peu surpris mais pourquoi pas c'est effectivement d'imaginer une interconnexion entre Pétain et l'Europe c'était à partir Berlin techniquement c'est pas c'est tout à fait possible à condition de monter en pension encore une fois pour éviter d'avoir des pertes électriques trop importantes pertes joules dont je parlais tout à l'heure et là aujourd'hui les chinois réalisent des liaisons à plus d'un million de volts on est à 400 000 volts en Europe en Chine ils ont un million de volts cela leur a permis d'interconnecter l'est et l'ouest de la Chine l'ouest étant l'endroit où on construit les grandes usines hydroélectriques et l'est c'est là où il y a la consommation avec les grandes métropoles et bien ce million de volts peut permettre d'aller au-delà et effectivement d'envisager une interconnection avec les pays voisins et pourquoi pas l'Europe la question dans tous ces sujets-là et même pour les interconnexions entre la France au niveau européen entre la France et les pays voisins c'est est-ce que c'est rentable et là je dois dire que contrairement à ce que nous avons étudié pour l'Afrique du Nord là on a montré effectivement qu'il y avait la rentabilité pour investir sur ces projets là c'est beaucoup plus difficile sans doute à démontrer mais la technologie évoluant les prix des équipements notamment au courant continu se descend progressivement il se peut effectivement qu'un jour ou l'autre on ait effectivement une interconnection entre la Chine et l'Europe sachant que les Chinois et les Japonais et les Coréens du Sud réfléchissent aussi à des possibilités d'interconnexion entre ces différents pays il y a une limitation je ne l'ai pas dit tout à l'heure c'est que aujourd'hui la technologie en sous-marin ne permet pas d'aller au-delà de 2000 m de profondeur si on va aller au-delà de 2000 m il faut développer de nouveaux moyens en particulier logistiques et actuellement ce que je sais c'est qu'il y a des constructeurs de câbles qui sont en train d'y travailler et que vraisemblablement dans les années qui viennent on devrait pouvoir atteindre 3000 m ce qui est déjà pas mal 3000 m alors c'est beaucoup moins bien évidemment que les câbles télécoms mais les câbles électriques sont beaucoup plus lourds le problème c'est le poids qui limite effectivement les interactions merci avant d'en venir au sujet central des énergies renouvelables et de le lien avec la gestion du système il faut peut-être donner la parole pour une nouvelle question pour expliciter un petit peu la présentation qui vient d'être faite la chance aura un débat plus général à la fin pour voir un rédacteur en chef qui lève le doigt c'est pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit sur les transports d'électricité à partir de la Chine je n'avais pas le sentiment que la Chine était sédentaire en matière de capacité de production de l'électricité puisqu'il continue à construire des centrales à un rythme très élevé il semblait que le problème c'était plutôt la Russie il y a quand même beaucoup de gaz que dans les échanges électriques on a dit même en 2019 qu'il y avait des importations qui commençaient à venir des pays de l'Est de l'Ukraine de la Russie qui n'étaient pas sujetis à l'EUETS à l'EUX Carbone est-ce que la Russie peut jouer un rôle à l'avenir dans l'équilibre électrique européenne ? ce qu'on peut dire c'est que depuis très longtemps la Russie frappe à la porte de l'Europe électrique pour pouvoir avoir une interconnection de son réseau en synchrone avec le réseau européen il y a une certaine réticence qui s'est exprimée dans les milieux électriciens européens et notamment pour les citer du côté allemand pour franchir le pas et pour aller vers une interconnection synchrone entre la Russie et l'Europe mais je pense que par contre il y aurait une ouverture si l'on envisage de construire des liaisons à courant continu qui permettent de découpler les systèmes parce que la crainte si vous voulez d'une interconnection synchrone c'est qu'un incident qui se produit par exemple en Russie puisse se propager dans les autres pays et notamment en Europe ce qui s'est passé d'ailleurs lors de l'incident européen dont je parlais au mois de novembre 2006 il y a eu donc un incident qui s'est produit dans le nord d'Allemagne et toute l'Europe a été affectée donc il faut faire quand même très attention dans la mesure où le système russe certes fonctionne de manière je dirais satisfaisante globalement mais la qualité de fourniture la qualité de fonctionnement du réseau russe n'est quand même pas au niveau du réseau européen et pour répondre clairement à ta question c'est effectivement possible d'envisager des liaisons électriques entre l'Europe et la Russie ou la Biélorussie l'Ukraine également tous ces pays là sachant quand même que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais en dépit du fait que on peut limiter les pertes en montant en tension il est clair que si on veut produire de l'électricité par exemple avec du gaz ce qui sera à mon avis encore longtemps le cas il est préférable de transporter le gaz et ensuite utiliser le gaz pour produire de l'électricité voilà le schéma tel que j'ai en tête peut-être qu'on peut être d'accord mais en tout cas c'est d'accord autre question non non alors sur le courant continu il est clair je disais tout à l'heure que le courant continu allait sans doute prendre sa revente d'une certaine manière par rapport à ce qui s'est passé disons après la première guerre mondiale où le courant alternatif a supplanté en quelque sorte le courant continu on s'aperçoit que pour différentes raisons on a dans certains cas intérêt à utiliser des liaisons en courant continu alors d'abord lorsqu'il faut mettre en souterrain sur des distances qui dépassent 50 km il y a un problème de réactif qui se pose s'il s'agit de transporter en souterrain du courant alternatif et donc il faut de toute manière passer en courant continu donc avoir deux stations de conversion aux deux extrémités ça coûte plus cher mais c'est indispensable sinon on ne peut pas transporter de même si c'est sous-barrains c'est à peu près les mêmes distances alors l'autre élément qui est important à souligner c'est que sur des distances beaucoup plus longues disons de l'ordre de 1000 ou 2000 km ce qu'on trouve en particulier en Chine mais aussi en Amérique du Sud il se trouve que quand on fait un calcul complet même un aérien le courant continu coûte moins cher que le courant alternatif pour la simple raison qu'un courant alternatif il faut trois phases et le courant continu il en faut deux mais dans certains cas il suffit d'une généralement on en met deux pour éviter des problèmes on peut avoir un retour par la terre mais donc ceci peut compenser le surcoût introduit par les deux stations de conversion en deux extrémités et donc effectivement ceci montre que le courant continu prend de plus en plus d'importance dans les échanges en particulier internationaux d'autant que du fait des progrès technologiques réalisés notamment dans les stations de conversion alternatif continu continu alternatif le prix le coût le coût d'investissement a tendance à baisser donc ça devient de plus en plus rentable d'où l'idée que le courant continu risque effectivement de quand on se projette à un horizon de 2030 voire davantage sans doute qu'il y aura davantage de liaisons à courant continu en Europe et également je cite l'autre exemple qui est l'exemple de l'Allemagne comme vous le savez l'Allemagne a été vraiment à la pointe du développement des énergies renouvelables et notamment de l'éolien l'éolien s'est développé tout particulièrement dans l'Allemagne du nord proche de la Baltique en plus de ça il y a l'éolien au shore dans la Baltique et la question qui se pose aux Allemands c'est de pouvoir transporter cette électricité produite par ces différents moyens de production en éolien en particulier vers la partie sud de l'Allemagne c'est à dire la pavière où là il y a effectivement pas mal de tranches nucléaires qui vont être arrêtées ou qui sont déjà arrêtées d'ailleurs il y a encore un fonctionnement et donc il faut pouvoir transférer cette électricité du nord vers le sud de l'Allemagne sans encombrer du fait de la deuxième qui rechauffe les réseaux des pays voisins parce qu'actuellement quand on veut transporter l'électricité d'Allemagne du nord à l'Allemagne du sud une bonne partie passe par la Hollande la Belgique et revient par la France et la Suisse jusqu'à l'Allemagne donc ils sont en train de réaliser un projet qui est un projet coûteux où du fait des contraintes environnementales une bonne partie des liaisons sont souterraines en courant continu 6000 MW je peux vous donner le coût estimé puisque le projet n'est pas encore opérationnel il commence juste c'est 16 milliards d'euros pour 6000 MW une question peut-être qu'on va reprendre moi j'ai vu une équipe pour terrer une ligne à 20 kV c'est le réseau de transport et j'ai fait étudier où il y avait juste les câbles directement dans la terre sans rien c'est une gaine d'un âge j'étais étonné aussi que ça me disait que c'était pas du coût c'était de l'aluminium je me demande est-ce que la raison on disait c'est une question de prix et de disponibilité est-ce que la pénurie de prix va être un problème pour l'extension du système des réseaux ou est-ce que l'aluminium est-ce que la vaste tension ou il y a une tension ou est-ce que on est à 400 kV comme on dit ça jusqu'à quelle tension on interne l'aluminium ça je peux lui répondre mais vas-y comment alors je confirme je confirme je confirme je confirme mais je confirme que sur les réseaux de distribution effectivement généralement c'est de l'aluminium compris d'ailleurs en aérien pour une raison presque anecdotique c'est que le culot de ça se vole c'était une des raisons l'aluminium intéresse beaucoup à l'aluminium et donc le bilan économique est plutôt favorable à l'aluminium et effectivement ce sont des câbles isolés posés jusqu'à 20 000 volts après je ne sais pas jusqu'à 20 000 volts à même dans le sol sur un sable pour protéger et il est déroulé c'est grâce à ça qu'on a pu enterrer une grande partie du réseau de distribution avec souvent des machines charlées qui tirent le fil qui se déposent sur le sable c'est assez efficace et relativement peu cher aujourd'hui en réseau haute tension ça reste quand même plus cher que l'aérien je ne sais pas si il y a un ordre de prix oui disons que pour la haute tension il y a des progrès importants qui ont été faits pour 63 et 90 kV en bénéficiant du retour d'expérience sur la moyenne tension et on a développé des technologies pour la haute tension qu'on appelle HTB à 63 et 90 kV assez comparables avec celles développées pour les réseaux moyennes tension ce qui a permis de réduire le coût mais il n'empêche qu'entre la ligne aérienne et la ligne souterraine il y a bien un rapport au moins de 2 voire 3 selon la nature des sols entre l'aérien et le souterrain là où ça devient beaucoup plus coûteux c'est ce qu'on compte en tension en 225 kV et en 400 kV en 400 kV disons qu'on l'évite au maximum même si les nouveaux projets très difficiles de réaliser un aérien il suffit de voir la liaison France-Espagne finalement on l'a réalisé en souterrain en construisant un tunnel sous la partie la partie est des Pyrénées et on a renoncé à la fameuse ligne aérienne au milieu des Pyrénées parce qu'il y a une opposition politique très forte et là on peut atteindre entre le souterrain et l'aérien un rapport qui peut être de 6, 7, 8 cet ordre de grandeur parce que là il faut généralement passer en cours en continu donc en plus de la mise en souterrain il y a le coût de construction des stations de conversion des deux extrémités voilà très bien je vous propose qu'on passe maintenant à la question des énergies renouvelables et de leur cohabitation avec le système électrique peut-être en introduction je me suis l'unier à un musée ce dernier jour grâce à une application que le RTE met à disposition du public à voir là ça représente ces deux graphiques représentent la production d'électricité au long d'une journée donc des 24 heures alors j'ai pris deux journées l'une en haut que c'est une journée de l'hiver que j'ai pris tout à fait au hasard avant le confinement pour avoir une puissance assez importante qui doivent aller jusqu'à à peu près cette année de la Vot et puis le schéma d'en bas c'est la journée d'inventaire de septembre 2020 donc on a accumulé d'une autre ou d'autre les productions par les différents moyens pour montrer que quand même d'ores et déjà les énergies renouvelables apparaissent non négligeables parce qu'on est d'accord c'est totalement marginal là maintenant on ne peut plus parler de marginalité donc si je vous explique par exemple le schéma d'en haut de 0 à 24 heures vous avez évidemment en jaune la partie inférieure c'est le verre qui représente 60% de l'énergie produite pour la journée donc si on a une petite bande rouge qui est des centrales à gaz et puis en bleu foncé l'hydraulique ou sur bleu clair l'éolien là c'était une journée avec tout de même pas mal de vent au mois de février donc il doit me représenter j'ai fait 1000 MW un peu plus et puis tout en haut le solaire ce qu'il y a évidemment pendant la journée donc entre 10h du matin et 5h du soir d'ailleurs donc alors évidemment une des difficultés c'est l'éolien l'éolien il était à peu près sous la jambe il était solaire lui il s'appelle le soleil on aurait sans doute bien aimé qu'il y ait eu davantage au mois de février puisque ça a un apport assez limité par rapport à la pointe de consommation c'était à peu près d'ailleurs pas tout à fait au moment de la pointe la pointe devait être une pointe à 10h du matin puis une le soir le solaire c'est l'éolien alors après quand on regarde le graphique de l'intérieur donc ça c'était de l'eau toujours des mêmes choses sauf que là évidemment le paquet solaire est beaucoup plus important et notamment apporte à apporter quand même d'énergie au moment de la pointe du soir donc voilà pour se donner un ordre de grandeur visuelle de ce que représentent aujourd'hui les énergies renouvelables alors on sait que les énergies renouvelables se développent on ne sait pas toujours d'ailleurs que les distributeurs elles sont sur les réseaux de distribution ce n'est pas directement raccordé au réseau de transport quoique l'éolien est presque raccordé directement au réseau de transport puisque généralement il n'est pas dans les réseaux de distribution il est sur des câbles moyenne tension 20 000 volts qui vont directement sur un poste de réseau de transport poste de soupe poste on appelle poste de soupe donc on voit que ça n'est plus marginal et donc à la vitesse où ça se développe donc on a quand même plusieurs milliers de mégawatts nouveaux qui viennent chaque année ça sera de moins en plus la question qui se pose et dont on va débattre maintenant c'est est-ce que les énergies renouvelables mais surtout qui ont ce caractère d'intermittence et de non maîtrise je veux dire par le gestionnaire du réseau est-ce qu'on peut les développer indéfiniment ou est-ce que techniquement économiquement d'un côté et puis techniquement d'un autre on va se trouver face à une limite on entend dire parfois des études très sérieuses là-dessus en disant on va vers un réseau 100% renouvelable plus des études notamment en 2005 à quoi ressemblerait un système avec 100% de renouvelables en 2005 donc une des questions c'est est-ce qu'il y a une limite pourquoi on a commencé à l'expliquer il y a la limite d'un côté de l'intermittence si je puis dire parce que il faut pouvoir faire face par d'autres moyens au moment où il y a un personnel sur l'Europe ça arrive peut-être toutes les nuits et au moment où une grande partie du système il n'y a pas de mort donc ça prend au problème de l'intermittence et puis ça en pose peut-être un autre et là-dessus c'est sur la maîtrise du système et sur les problèmes de stabilité c'est-à-dire que le système il est fait avec des machines de blanc comme lui essentiellement qui assure une stabilité du système d'inertie mécanique est-ce que on peut envisager d'aller plus loin beaucoup plus loin jusqu'à 100% de renouvelables sachant que dans les renouvelables il y a quand même des renouvelables avec les machines en France c'est des reliques de la tradition donc à propos de cette limite est-ce que tu peux en dire quelque chose sûrement je ne sais pas je crois je crois qu'effectivement on a une situation actuellement sur le réseau européen qui vu la pénétration actuelle des énergies renouvelables intermittentes je ne crois pas d'hydroïque quand on y a part ne pose pas de problème technique majeur le problème c'est qu'il y a des objectifs extrêmement ambitieux fixés par l'Union européenne et repris par chaque état membre en 2020 on avait un objectif de 20% de renouvelables dans le mix énergétique européen alors le 20% inclut quand même la partie hydraulique donc ça veut dire que la partie renouvelable éolien solaire représente une fraction beaucoup plus faible 20% on ne l'a pas atteint on est actuellement la France s'était engagée sur 23% aujourd'hui je crois qu'elle est autour de 18% en 2020 mais l'objectif fixé vers 2030 est beaucoup plus ambitieux puisqu'il correspond à 32% dans le mix énergétique et 32% dans le mix énergétique c'est 55% énergie renouvelable dans le mix électrique là je parle du niveau européen alors si on retranche la part hydraulique qui ne pose pas de problème on est à 45% donc on se rapproche des 50% et la question se pose effectivement c'est de savoir si à ces niveaux de pénétration on ne risque pas d'avoir des problèmes de fonctionnement du système électrique qui pourrait effectivement remettre en cause certaines politiques alors pourquoi j'ai un petit peu alerté notamment lorsque j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale c'est parce que au niveau du Conseil international des grands réseaux électriques on suit tout ce qui se passe dans le monde entier et on s'est aperçu que depuis 4 ans il y avait des incidents quand même qui laissaient un petit peu interrogatif alors en 2016 il y a eu un incident des blackouts successifs en Australie du Sud en Australie du Sud pour reconnaître et faiblement interconnectés avec le reste des réseaux australiens je crois qu'ils voulaient une seule interconnection mais ils étaient véritablement les champions de la pénétration des énergies renouvelables intermittentes ils sont d'ailleurs sans féliciter sauf que après une situation climatique difficile ils ont eu des instabilités de leur système à répétition qui a provoqué des coupures très importantes sur les blackouts en quelque sorte notamment au niveau des hôpitaux et ça conduit à une crise politique à un changement de gouvernement et le gouvernement en catastrophe a commandé les turbines à combustion pour restabiliser le réseau ils ont commandé aussi des batteries à mon avis susceptibles de retrouver un fonctionnement satisfaisant mais on l'en fait également ils l'ont commandé d'ailleurs à la société Tesla deuxième incident majeur à Taïwan l'année suivante où là le président de la république de Taïwan s'était fait élire sur un retrait des centrales nucléaires du système électrique taïwanais on s'est trouvé avant même qu'ils arrêtent les centrales d'agriciation où de nombreuses tranches nucléaires étaient à l'arrêt et là aussi il y a eu une perte de stabilité du système en quelque sorte un blackout plus ou moins généralisé au niveau de Taïwan référendum sur le nucléaire étant donné que la présidente de la république s'était fait élire plutôt sur l'idée de réduire la part du nucléaire progressivement et compte tenu de ce qui s'est passé le référendum a dit clairement il faut maintenir le nucléaire certes il faut peut-être développer les énergies à l'aube-là mais en même temps il faut maintenir le nucléaire donc ça c'est le deuxième incident mais le troisième plus récent moins important peut-être mais qui a affecté le Royaume-Uni c'était l'année dernière où là il y a eu suite à un orage important une perte d'une partie du réseau électrique mais qui a provoqué une instabilité au niveau du ferme éolien offshore et de cycles combinés au gaz total c'est une perte de consommation de 3000 MW arrêt des transports sur une partie du Royaume-Uni je pense que c'était plus ou moins à l'est de Londres et le gestionnaire de réseau évidemment s'est posé des questions pour savoir pourquoi une seule situation et ce qui est effectivement intéressant c'est que il a lancé un appel à projet pour voir dans quelle mesure avec ces nouveaux moyens de production on pouvait accroître l'inertie électromécanique du système alors que aujourd'hui lorsqu'on remplace des moyens conventionnels par des énergies renouvelables de cette nature on a tendance à réduire l'inertie électromécanique alors que ça veut dire ça veut dire que ça rend le système plus instable cette situation n'est pas celle qu'on connait en Europe continentale et même dans les pays nordiques à mesure où tous ces pays là sont fortement interconnectés et même les pays qui sont vraiment à l'avant-garde dans le développement des énergies renouvelables et au lieu au champ je pense en particulier au Danemark ou au Portugal ils sont fortement interconnectés avec les réseaux des pays voisins soit l'Allemagne d'un côté soit les pays nordiques de l'autre donc le problème ne se pose pas à l'heure actuelle au niveau de l'Europe je dirais de l'Union Européenne ceci étant dit voyant ce qui se passe dans ces différents cas il y a il y a il y a il y a intérêt à bien évaluer les conséquences techniques d'une telle évolution c'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé à partir au conseil d'administration du CIGRE de regarder attentivement ce problème parce que si on se trouve face à cette situation on va se retourner vers les électriciens et dire mais pourquoi vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme pourquoi vous n'avez rien fait sur le sujet donc ça c'est un aspect alors à partir de là dire que il y a une limite dans l'intégration d'énergie renouvelable de ce type c'est très difficile à répondre d'autant que il y a un autre aspect que l'on n'évoque pas pas suffisamment à mon avis c'est l'aspect économique c'est l'aspect économique parce que il est clair que vu l'intermittence de ce type de production d'électricité on a besoin d'avoir à côté sur le réseau les moyens pilotables à puissance garantie à qui on peut faire appel à ces moyens lorsque c'est nécessaire parce qu'il n'y a plus de vent on n'y a plus de soleil on a besoin de puissance sauf effectivement à faire de l'effacement la poupée l'électricité à certains consommateurs mais si on veut garantir une bonne qualité de fourniture ce qui est quand même une des préoccupations de plus en plus fortes de nos concitoyens vu la digitalisation de notre vie économique et sociale on ne peut pas propaler vers ce genre de situation et bien il faut que à côté de moyens renouvelables le type hydraulique on considère un rôle majeur dans cette affaire mais éolien avoir d'autres moyens conventionnels pour la France je ne suis pas un nucléocrate je tiens le dire je n'ai jamais travaillé dans le nucléaire je pense qu'on a le nucléaire qui permet effectivement qui est pilotable et qui permet de garantir une certaine disponibilité de puissance si on a besoin ou alors il faut penser à d'autres moyens conventionnels comme le central au gaz voire le central au charbon qui à mon avis est de plus en plus exclu vu la pression environnementale qui s'exerce dans tous les domaines il faut quand même le reconnaître en Allemagne ils ont des centrales au charbon ils viennent d'inaugurer d'ailleurs une nouvelle centrale au charbon de 1100 mégawatts on pense qu'ils vont aller vers le gaz d'où le doublement du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne ce qui pose des problèmes politiques que je ne vais pas développer mais on s'en miette là il y a un problème alors il y a d'autres personnes qui disent pourquoi pas utiliser le stockage c'est-à-dire qu'il y a des énergies intermittentes à ce moment-là on peut stocker une partie de cette électricité produite sur des énergies intermittentes et puis lorsqu'il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil on utilise l'électricité stockée pour satisfaire la demande sauf que là outre le problème technique que j'évoquais tout à l'heure qui peut se poser et qui mérite d'être regardé l'autre aspect c'est le coût c'est-à-dire que le coût devient très élevé en tenue des performances actuelles notamment du stockage électrochimique c'est-à-dire les batteries on peut penser à d'autres moyens gravitaires les stations de pompage mais elles sont limitées elles posent aussi des problèmes d'impact environnemental donc on voit que d'une manière ou d'une autre sauf rupture technologique parce qu'on peut toujours imaginer qu'en se projetant plus loin dans l'avenir on découvre de nouvelles technologies auxquelles on ne pensait pas aujourd'hui et qui permettent de régler ce problème mais je veux dire sauf rupture technologique je pense qu'il paraît difficile d'aller trop loin dans la pénétration des énergies renouvelables intermittents l'étude qui a été faite notamment par la recherche d'IDF montre qu'on pourrait atteindre de l'ordre de 40% j'aurais tendance à dire peut-être on peut aller au-delà à 50% mais envisager comme l'avait laissé entendre l'ancienne ministre de l'écologie qui maintenant est au travail Elisabeth Borne qu'il faut étudier un scénario 100% renouvelables je pense que dans les conditions actuelles ça ne me paraît pas une très bonne idée c'est mon point de vue il ne faut pas le partager mais ça c'est mon point de vue voilà donc c'est pour ça que je pense que la solution qui me paraît la meilleure actuellement c'est d'avoir un juste équilibre entre développement des derniers renouvelables et développement des énergies des moyens de production d'électricité conventionnelle alors il y a un point que j'évoquais dans l'article suite à une question que je venais poser et c'est un problème qui se pose dès maintenant c'est l'aspect fonctionnement du marché aujourd'hui ce type de moyens de production renouvelable éolien au short sont prioritaires et il y a une obligation d'achat de la part des DF de ces moyens de production sachant que ils sont d'une certaine manière subventionnés parce qu'il y a une obligation d'achat et que finalement on retrouve ces surcoûts dans la facture d'électricité au niveau de chaque consommateur voire dans le futur dans les impôts parce que je crois que la fameuse CSPE a une limite et dès lors qu'on va dépasser cette limite ce seront nos impôts qui subviendront à ces et alors de ce fait du fonctionnement du marché que je connais j'ai beaucoup dans ce domaine on s'aperçoit qu'à certaines périodes de plus en plus fréquentes notamment aux Europeuses on a des prix négatifs sur le marché de l'électricité européenne ce qui est quand même un non-sens économique en quelque sorte on va payer les consommateurs on va les rétribuer pour qu'ils consomment de l'électricité en cas d'une transition énergétique on se demande pourquoi on le ferait et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut faire évoluer cette méthode et ne plus avoir d'obligation d'achat ce que j'avais dit au commissaire pas au commissaire actuel mais au commissaire précédent commissaire européen et d'intégrer ces énergies renouvelables dans le marché et de les prendre dans l'ordre préférentiel des prix quitte à donner un bonus si on veut continuer à subventionner ces moyens de production au moins pour une période transitoire qu'elle sorte qu'il n'y ait pas de distorsion par rapport aux engagements qui ont été pris à l'origine mais avoir des prix négatifs c'est choquant je trouve et malheureusement avec la pénétration de plus en plus forte des énergies renouvelables de ce type sur dans le mix européen on risque d'avoir de plus en plus de situations de ce type alors c'est tout à fait différent de ce que j'ai dit précédemment sur le fonctionnement du réseau ou sur le coût global du système électrique c'était un peu long peut-être si on revient juste un instant sur les aspects techniques parce que les aspects marchés sont aussi très intéressants on a évoqué cette limite dont personne ne peut dire précisément il ne faut pas les assister à l'inverse à l'inverse à l'inverse à l'inverse à l'inverse à l'inverse est-ce que c'est est-ce qu'on peut la refoucher oui donc on a évoqué ce cas même si ça ne repose pas le problème de la sécurité on a évoqué peut-être aussi les méthodes de conduite de ces réseaux parce que tout à l'heure on évoquait l'incident de l'Almanis où on disait une des causes certes c'est le d'Apo qui a approché un câble mais c'est aussi parce que la coordination entre les gestionnaires de réseaux européens n'a pas été bonne même s'ils parlaient la même langue en l'occurrence c'était l'allemand est-ce qu'on peut améliorer la coordination de la conduite voir mais ça je crois que je connais la réponse avoir un pilotage unifié du réseau européen quand le monde a toujours dit ce qu'on peut l'améliorer mais en tout cas améliorer la coordination de la conduite il y a l'autre aspect qui là se rapproche des aspects du délestage dans tous les sens mais c'est du délestage de l'intelligence qui est plus sûr ce sont des réseaux intelligents qui renversent un peu la problématique qui est l'habitude d'adapter la production à la demande qui est d'adapter la demande aux capacités de production est-ce que tout ça peut nous permettre d'aller quand même plus loin dans le développement des réseaux-là qu'est-ce qu'on sans doute profite de ce qu'on pourrait est-ce que ça laisse à penser plus les ruptures technologiques évoquées qu'on pourrait aller quand même sinon à 100% en tout cas plus loin que les limites qu'on affiche aujourd'hui sur la coordination dans la gestion des réseaux je crois qu'on se pose la question on s'est posé la question même avant l'incident qui s'est produit en Allemagne où là il y a un défaut manifeste de coordination entre deux gestions de transport il faut savoir qu'en Allemagne contrairement à la France il y a quatre gestionnaires de réseaux de transport ça c'est le poids de l'histoire alors qu'en France on n'en a qu'un seul et là il n'y a pas eu d'accrochage par le bateau même pas il n'y a eu pas d'amorce la ligne a été mise en tension il n'y a pas eu de court-circuit donc tout s'est bien sauf que le transit d'électricité qui passait sur cette ligne s'est reporté sur les lignes noisines et on a surchargé les lignes noisines qui elles-mêmes ont déclenché il y a eu un effet cumulatif château de carte comme on dit et on a eu cette rupture du réseau européen qui l'a séparée en trois morceaux c'était la figure de tout à l'heure donc on s'est déjà posé la question on s'était posé la question également je ne l'ai pas cité parce que ça ne concernait pas la France directement mais lors du blackout italien en 2003 en 2003 lors des nuits blanches en Italie elles sont devenues noires parce que toute l'Italie est passée dans le noir et pourquoi parce qu'il y a une ligne électrique qui a plein de tension 400 000 volts qui était surchargée et qui a amorcé avec un arbre situé en dessous pour savoir que dès qu'on fait transiter l'électricité sur une ligne ça chauffe bien évidemment c'est l'effet joule et la chaînette augmente donc le point bas ça baisse et là il y a eu un court circuit donc la ligne a été mise hors tension et puis là il y a eu un effet de cascade sur toutes les interconnexions et l'Italie s'est isolée du reste de l'Europe et là ils ont été au tapis c'est à dire que toute l'Italie était dans le noir alors on s'est dit qu'à partir de là il fallait quand même faire quelque chose et essayer d'avoir une meilleure coordination au niveau européen et on a lancé un projet RTE était un petit peu le pilote dans cette affaire qui est le projet Correso qui coordonne en quelque sorte la gestion de toute l'Europe de l'Ouest les Allemands ont voulu faire mon appart avec les pays de l'Est mais pour tout le reste de l'Europe de l'Ouest ce sont ce centre de coordination aide les différents dispatches nationaux les différents centres à gérer correctement et à mettre en évidence les risques éventuels ce qu'ont fait les Américains d'ailleurs suite aux incidents qui se sont produits également en 2003 où ils ont étendu les zones de leur gestion de réseau qui ne s'appellent pas exactement de la même manière par exemple le gestion de réseau sur la côte Est de New Jersey à Maryland s'est étendu pratiquement jusqu'au lac au grand lac américain et ainsi de suite au niveau américain donc il y a l'intention d'aller plus loin dans la coordination de la gestion des réseaux sans aller vers une gestion unique qui serait à mon avis pas possible en Allemagne moi je suggérais qu'il n'y ait qu'un seul gestion de réseau et même là ça a heurté certains esprits et le commissaire avait poussé cette idée le commissaire européen finalement on est encore à quatre gestion de réseau donc là il y a une matière à faire davantage dans la coordination du système électrique européen alors au niveau local il est clair que d'abord on ne l'a pas dit mais le développement des énergies renouvelables décentralisées moins éolien que le solaire mais il y a aussi d'autres formes de production décentralisée je pense en particulier à la vétanisation conduit effectivement à changer la nature même des réseaux de distribution et on a besoin les réseaux de distribution ne sont plus uniquement des lieux d'acheminement d'électricité venant du réseau de tension vers le client final mais il y a des moyens de production raccordés sur ces réseaux les consommateurs eux-mêmes peuvent être producteurs et tout ceci conduit effectivement à revoir complètement la manière dont on gère ces réseaux de distribution et on se rapproche davantage à ce moment-là d'un réseau d'une gestion de type réseau de transport et là c'est pour ça qu'on parle de smart grid c'est-à-dire réseau intelligent parce qu'il faut mettre plus d'intelligence des capteurs pour mieux suivre avoir une idée claire de l'état de ces réseaux et intervenir au bon moment alors dans ce cadre-là bien évidemment on peut envisager des systèmes enfin des des contrats qui permettent à certains consommateurs de s'effacer en condition de les rémunérer en conséquence bien évidemment mais vu la taille de ces consommateurs c'est là où on suggère on a suggéré d'avoir des agrégateurs qui au niveau d'un département par exemple ou d'une ville puissent rassembler toutes les propositions d'effacement qu'ils soient l'interlocuteur du gestionnaire de réseau de transport parce que le gestionnaire de réseau de transport n'a pas la possibilité d'avoir les contacts avec tous les consommateurs ce serait effectivement lui donner un rôle qu'il ne souhaite pas avoir et là de ce fait d'une certaine manière on repousse un petit peu la limite puisque l'effacement ça permet qu'on ajuste l'offre et la demande mais en baissant l'offre et puis il y a aussi la possibilité d'avoir des microgrids c'est à dire des systèmes chez le client où il y a à la fois de la production de la consommation et du stockage moi je n'ai pas d'objection sur les microgrids la seule chose il faut voir techniquement si ça fonctionne correctement ce qui me paraît très plus plus discutable c'est de subventionner ce genre de choses au même titre que l'autoconsommation parce qu'à ce moment là ça se fait au détriment du réseau qui reste quand même disons le l'élément je dirais de service public qui permet d'avoir une distribution équitable de l'électricité sur tout le territoire avec une péréquation tarifaire donc voilà je pense qu'avec une question premièrement quelle est la durabilité avec toute la société de l'univers aujourd'hui de répondre deuxièmement au restant l'année du stockage des déchets et du démantèlement parce que je crois quand même qu'économiquement ça peut ça pèse très lourd aujourd'hui je ne suis pas le mieux placé pour répondre sur le nucléaire parce qu'encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai jamais eu d'activité dans le domaine du nucléaire donc je suis un petit peu comme vous j'observe je me fais ma propre opinion alors ce que je dirais c'est que l'objectif je crois du pouvoir public c'est de viser 50% à l'horizon 2035 je crois c'est ça pourquoi pas pourquoi pas effectivement la question à partir de là c'est de savoir si on a la capacité ou pas de remplacer les centrales qui vont être à l'arrêt le premier étant Fessenheim qui vont être démantées par de nouvelles centrales nucléaires il y a le projet actuellement de Flamanville qui connaît les déboires que vous savez on va voir si effectivement on est capable de démarrer ce prototype industriel les Chinois ont été capables de le faire pourquoi la France qui est un peu à l'origine du projet ne le serait pas alors après au niveau des coûts il faut faire attention au niveau des coûts parce que si vous voulez c'est très difficile de comparer les coûts je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais par exemple très souvent on compare le coût complet des énergies renouvelables type éolien ou solaire avec le coût complet du nucléaire je pense que sur le plan économique c'est pas c'est pas justifié parce que c'est c'est des les kilowattheures produits n'ont pas la même valeur vous comprendrez ce que j'ai expliqué c'est d'un côté on a une puissance garantie et de l'autre on ne l'a pas donc ce qu'il faut c'est comparer le coût complet du de l'éolien par exemple avec le coût proportionnel du nucléaire c'est ça la comparaison avec le coût de vie alors certes on peut discuter sur l'impact du démantèlement sur le stockage des déchets je suis d'accord avec vous il faut qu'on trouve une solution sans doute beaucoup plus satisfaisante que ce que l'on a actuellement sur le stockage des déchets sur le démantèlement sans doute il est sous-évalué de combien je ne saurais pas le dire mais l'écart est tel si vous voulez c'est pas moi qui le dis tu vois c'est un écologiste que vous connaissez peut-être qui est quelqu'un de très sympathique mais qui dit les choses de manière très claire est un petit peu brutale c'est Jean-Marc que j'en trouve ici écoutez en particulier l'audition qu'il a eu comme moi à l'Assemblée nationale vous verrez qu'est-ce qu'il en pense malheureusement dans le domaine de l'énergie je dirais il n'y a pas de solution totalement satisfaisante il n'y a que des il faut choisir entre des inconvénients et certes le nucléaire a des inconvénients et si je pense sauf aux pires technologiques encore une fois si on abandonne le nucléaire et bien on sera obligé d'utiliser les centrales de place ça me paraît à peu près c'est d'ailleurs ce à quoi ça prête je ne sais pas si ils y arriveront parce que les Allemands sont très impliqués dans le charbon je l'ai dit tout à l'heure ils sont en train d'inaugurer enfin ils viennent d'inaugurer une centrale de charbon de 1100 MW c'est quand même je pense qu'ils pensent au gaz et ils savent très bien qu'il leur faudra à côté des énergies renouvelables intermittentes des centrales au gaz parce qu'ils ont abandonné le nucléaire alors la France aura à choisir si on n'est pas capable de renouveler du nucléaire par du nucléaire moi je pense les yeux peuvent être différents mais qu'à ce moment là il faudra penser au gaz on ne va pas résoudre le problème du nucléaire sur le sujet on ne va pas résoudre le problème du nucléaire le problème du nucléaire c'est qu'aujourd'hui il est très important que le gouvernement propose de démanteler la moitié d'un réseau qui fait actuellement 71% pour le grand public si vous voulez on a mis une plaisanterie à ce qui est des discours des écologistes qui a fonctionné pour le nucléaire et puis le gouvernement qui ne fait rien qui ne fait rien du tout sur l'évolution du tout précisément il y a quelque chose qui va faire c'est un autre débat je pense il faudrait qu'on ait un autre débat mais avec des gens qui connaissent le nucléaire ce qui n'est pas mon cas on a quelques autres questions qui ne sont pas de mon cas très important ce qui n'est pas grave marcher puis la possibilité de faire des échanges et de créer marcher pour les énergies miglées je travaille sur les énergies miglées parce que je suis propre au cours de l'hégénieria des énergies miglées au Brésil mais j'ai beaucoup plus du dossier concernant les énergies à partir de la biomasse la biomasse en fait c'est plus une spécialité mais aujourd'hui le mix de production nous conduit à réfléchir que nous prenons des décisions très importantes qui concernent ce qui pourrait faire à partir de la biomasse ça y est la progénération d'énergie qui est plus une maintenant tout alors plus une on commence à faire des décisions à partir du marché de l'hégure notre mix as-tu du marché mais récemment il y a d'autres pays qui veulent de les énergies renouvelables comme nous et pour acheter l'énergie renouvelable à partir de la biomasse de la biomasse et de la biomasse et de la biomasse et de la biomasse il y a une semaine j'ai lu j'ai lu j'ai commencé à étudier et le britannique commence à s'y mettre pour acheter au brésil l'électricité congénérée à partir de la terre de soupe alors qu'est-ce que je peux faire ? comment on va faire ? comment on va faire ? qu'est-ce que ça va possible ? qu'est-ce que ça va possible ? qu'est-ce que ça va pas possible ? de toute façon la part humain est un marché en expansion et je vais devoir savoir si la part humain on va arriver à nous mettre pas bien bien sûr qu'est-ce qu'on appelle la soupe ? pas comme l'éthanol mais on commence à avancer et il y a depuis quelques années à finaliser parce que j'ai parlé beaucoup et pas comme ça mais pour finaliser les marchés d'éthanol connaissent très bien ça va mais quand il n'est pas bien bon sous le n'est pas bien quand on a avancé l'éthanol depuis deux ou trois années a été la congénération qui a sauvé le secteur sous qui est qui est maintenant sous le n'est pas voilà est-ce que la question est-ce que est-ce que on va arriver à l'éthanol comment ? très brièvement très brièvement parce qu'on manque de temps la situation au Brésil je la connais moins bien bien évidemment que l'Europe je pense que le Brésil a quand même une situation qui du point de vue des renouvelables est assez exceptionnelle ne serait-ce que pour l'hydraulique évidemment mais il y a également la biomasse moi ce que je regrette un petit peu en Europe notamment en France c'est qu'on met pas assez l'accent sur la biomasse pour produire d'électricité pour produire également du gaz c'est pas une chose facile je le reconnais mais je pense que les ressources de la France sont telles qu'on pourrait aller beaucoup plus loin je pense que je vais vous donner une question à propos du stockage que vous avez évoqué au bout du stockage dans l'hypothèse donc il est réalisé des 100% de l'ENR est-ce qu'on a été du tout complet pour le faire monter dans ces universités de l'Université de l'Université avec le stockage c'est un petit peu parce que on a même pas du tout mais parce que on tentait pour une chose avec le marketing qui peut faire des voitures comme ça et des choses comme ça mais finalement on a l'impression que l'on peut mettre des batteries pour supporter le réseau est-ce qu'on a l'ordre de grandeur pour les niveaux de la gamme ? Non moi je pense pas qu'on aillé jusque là je pense que j'aurais tendance à dire ça peut multiplier par 4 le prix de l'électricité ce qui est déjà pas mal c'est déjà beaucoup mais encore une fois je dis ça avec beaucoup de prudence parce que ça supposerait une étude beaucoup plus approfondie qui soit faite de manière objective et qui montre effectivement à quoi on est conduit au niveau du coût j'ai le rôle ingrat de rappeler le temps on a une impérative de libérer la salle à 6h quelques minutes quelques minutes on est obligé d'arrêter allez-y deux questions c'est une question c'est sur la quelle personne est-ce que est-ce que est-ce qu'on y voit La première question, c'est quand l'objectif de 32% a été fixé par l'Union Européenne dans le mix énergétique pour les renouvelables, c'est de l'énergie le global c'est pas de la puissance et 32% c'est le mix énergétique ce que j'ai dit c'est que pour le mix électrique ça correspond à 55% donc si dans 55% il y a 10% d'hydraulique grosso modo, il reste 45% en énergie pour les autres formes d'énergie et c'est vrai qu'on pense principalement pas uniquement mais principalement à l'éolien et au solaire alors après je crois qu'il y a des études à faire je pense que il faudrait démontrer clairement surtout avec ces objectifs très ambitieux à quoi on est conduit sur le plan économique et sur le plan technique et là malheureusement il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites à ma connaissance je ne sais pas peut-être que dans la salle il y a des personnes qui sont plus au courant mais à ma connaissance je n'en connais pas il y a l'étude la fameuse étude d'ADEME 2050 j'en pense pas du bien ça c'est clair ça a été fait de manière à mon avis un peu trop rapide et avec des hypothèses qui ne paraissent pas réalistes donc cette étude ne vaut rien c'est pas une injure que je fais à ceux qui ont fait l'étude mais les hypothèses sont extrêmement simplistes je voudrais interroger nos deux conférenciers sur les smart grids que c'est un concept quand on peut dire un paradis qui est apparu il y a une quinzaine d'années et le schéma qu'on nous présente on le voit régulièrement systématiquement on repasse le même et donc ça reste un excellent sujet de conférence mais on a l'impression que comme on dit en anglais ça ne délivre pas et donc est-ce que vraiment on se leur part en disant que c'est la solution au problème donc quel est vraiment franchement votre sentiment je réponds là-bas oui alors ce que je quand le concept a été sorti à l'époque c'était lors du ça peut être un peu moins que ce que tu dis c'était je crois lors de la campagne la première campagne d'Obama et je pense qu'il y a des grands informaticiens américains qui étaient derrière cette affaire le smart grids moi j'ai toujours considéré qu'on faisait des smart grids sans le savoir notamment dans les années 60 lorsqu'on a développé les premiers outils d'aide à la décision à partir de là c'est vrai ce que j'ai dit c'est que la situation des réseaux de distribution a fortement évolué du fait de la production décentralisée et donc ça mérite effectivement davantage d'intelligence dans ces réseaux de distribution dans les réseaux de transport sans doute il faut aller plus loin il y a une meilleure coordination il y a des choses à faire de ce côté là je n'ai pas parlé du couplage des marchés là aussi ça permet d'aller plus loin sur le couplage des marchés mais je prends avec beaucoup de prudence toutes les conférences qui sont organisées de par le monde sur le sujet je reçois des messages toutes les semaines les indiens les chinois et qui ne veulent pas être en reste par rapport aux américains moi je dis prudence Smarties oui il faut de l'intelligence au sens informatique mais ce que j'ai dit dans l'article c'est que l'élément quand même essentiel c'est la pierre angulaire c'est le compteur intelligent Linky qui était très décrié de différentes raisons je pense que de toute manière ce compteur intelligent il est indispensable dès lors qu'on ouvre le marché ça permet une facturation beaucoup plus l'objectif des coûts d'accès au réseau enfin des charges liées à l'accès au réseau et par ailleurs ça permet d'aller plus loin dans la gestion de la demande c'est ce qu'on a dit tout à l'heure voilà mais c'est pas c'est pas une révolution l'intelligence est liée au développement de l'informatique et elle a commencé bien avant dans les années 60 je ne sais pas si tu partages ce point de vue mais en fait c'est mon sentiment moi je le partage je pense qu'il y aura encore un peu à gagner notamment sur j'allais dire la coordination transport des solutions il y a des informations qui proviennent des consommateurs qui doivent être synthétisées remontées il y a une petite part à mon avis limitée de gains sur de réduction de la demande de points mais c'est effectivement ça une révolution et puis il y a un autre aspect c'est que on ramasse ce qu'on a fait à un moment c'est le développement donc les investissements sur les réseaux de distribution ne sont pas impactés négativement par ce développement de l'organisation et la dissémination de la production en français parce que finalement aujourd'hui on développe encore le réseau en distribution comme s'il n'y avait pas production comme s'il n'y avait pas production d'une part parce que il y a la production bien le solaire et le solaire pour la part au moment de la preuve et puis et puis de l'éolien qui sont en fait des paquets directement attachés sur le réseau de transport aujourd'hui l'impact de réseaux intelligents pour qu'il y a des sur-investissements en distribution donc effectivement c'est pas la question on a que deux minutes oui 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 allez-y c'est une période c'est une période c'est une période de croix que vous avez c'est une période de ganitule et c'est une période de force de reconnaissance et on est en situation là d'autres actions c'est-à-dire c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est un problème oui oui c'est un problème vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y avait un peu de soignement tout à l'heure évidemment on n'a pas la vue on a là des situations qui s'est foutue c'est un problème c'est un problème au-dessus de combien d'autres comment écoutez ne serait-ce que des perspectives pour l'hiver prochain espérons qu'il ne fera pas trop froid parce que du fait de l'épidémie de la pandémie qu'on a connue il y a beaucoup de retard on entretient des tranches de terre. Je pense qu'en plein hiver, cet hiver, il y aura une vingtaine de tranches qui vont être à l'arrêt. Si on a un coup de froid, je pense que nécessairement on va vers des coupures, des restages. C'est tout à fait clair. Donc là, il y a une préoccupation à avoir de la part des pouvoirs publics. Le jour où on n'a pas assez de puissance pour satisfaire la demande, je pense que là, on va aller vers une crise qui sera peut-être plus importante qu'on ne le pense. Moi, j'ai vécu la canicule en 2003. J'étais président de RTE à l'époque. J'étais en relation directe avec la ministre qui était Nicole Fontaine à l'époque. Heureusement, on a pris les arrêtés correspondants pour pouvoir maintenir en fonctionnement les centrales qui étaient au bord des fleuves. Là, on allait vers des coupures d'électricité et la situation sanitaire dans laquelle on se trouvait, c'était une catastrophe. Le président de la République l'a bien compris à l'époque et a remercié Nicole Fontaine à plein conseil du ministre. Olivier Nicole, vraiment, vous avez très bien géré la situation du côté électrique. Elle m'a d'ailleurs retransmis des félicitations puisqu'il m'a fait bien plaisir. Vous les voyez, je partage assez bien votre analyse. Voilà, vous écoutez, on arrive au terme, je crois. C'est très frustrant d'arrêter, je sais, il y aurait plein d'autres questions mais là, on a vraiment cette compagnie de rêve. C'est un plaisir. C'est un sujet qui me passionne et qui passionne Jacques et donc, on est heureux de pouvoir échanger. Merci. Merci. Merci.